Aujourd'hui on est là pour le lancement d'une campagne qui a trois objectifs. Une campagne pour la lutte contre la Covid avec l'événement de la Tabaski qui nécessite un fort déplacement de population des grandes villes vers les villes de l'intérieur ce qui nous permet effectivement de venir sensibiliser les usagers sur les gestes barrières et distribuer un certain nombre d'outils de protection individuelle et collective les masques, les gels hydroalcooliques et les produits antiseptiques. Nous sommes en campagne avec l'Ageroute Sénégal, le ministère des infrastructures, des transporteurs et des enclavements l'Ageroute Sénégal, la déchirée des transports routiers et nous avons un partenaire, donc Partners West Africa, qui s'est joint à cette initiative pour donner un certain nombre de matériel aussi pour faire cette campagne de lutte contre la Covid mais aussi de lutte contre l'insécurité routière en direction de la fête de la Tabaski. Ce matin on a fait la gare des beaux-marchés, on vient de la gare des beaux-marchés qui est la gare par essence interurbaine, la plus grande gare interurbaine de la sous-région ou pour ne pas dire la gare internationale. Là nous sommes présentement à la gare de Sénégal d'Emdic et après nous allons à la gare de Koloban pour boucler la face Dakar et pour suivre l'activité dans toutes les régions avec nos partenaires, avec l'Ageroute donc pour effectivement lancer ce message-là pour que les gens portent leur masque obligatoirement parce que le virus il est toujours là, la maladie est toujours là, il est en train d'emporter beaucoup de vie et c'est le moment que tout le monde effectivement se joigne pour cette responsabilité collective dont on parlait cette responsabilité individuelle dont le président de la République a évoqué qu'on puisse vivre avec ce virus-là, mais que les gens puissent prendre leurs responsabilités et protéger, donc se protéger, protéger leurs proches, protéger tous les concitoyens en respectant simplement les gestes barrières, le port du masque, la distanciation physique et les autres prescriptions édictées par les hôtels sanitaires. On est à l'entame d'une période, en tout cas de grand rassemblement, la période de Tabaski mais aussi d'une période dangereuse pour la sécurité routière, c'est la période hivernale de ce fait, cela coïncide avec deux périodes pour lesquelles il faut faire beaucoup plus attention par rapport à la sécurité routière, mais aussi par rapport à la Covid-19 et il est temps encore une fois de vraiment réveiller conscience après avoir lu bien entendu les efforts du président de la République et de son gouvernement en particulier le ministère du transport et de la santé et de réveiller les consciences pour que les populations en prennent davantage acte et qu'elles fassent beaucoup plus attention désormais parce que les gens ont baissé les bras il faut absolument que les gens sachent que la Covid-19 est encore là il faut porter les masques, il faut respecter les gestes barrières il faut respecter la distanciation physique et il faut se laver les mains parce que la Covid-19 est là et en train de se propager, de tuer donc nous vraiment participons à cette campagne-là pour que les gens sachent particulièrement, en tout cas à notre niveau au niveau de notre corporation qu'il faut faire attention et qu'il faut savoir raison garder et ne pas perdre conscience du fait d'une réalité qui est la tenace les gens meurent de la Covid-19 la pandémie est en train de se propager partout dans le monde mais surtout au Sénégal à une vitesse vraiment effrayante effrayante et les gens baissent les bras c'est ce qui est grave